hello coucou bienvenue au troisième jour de notre challenge my magic business et je profite aujourd'hui de faire cette vidéo pour deux raisons en même temps la première c'est que je voudrais te montrer parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes dans le groupe qui sont pas tellement habitués à ce que comment je gère les groupes et où est-ce qu'on trouve les choses parce que si tu prends ton téléphone et tu scroll comme ça pour trouver les choses que tu peux te perdre tu peux ne pas tout voir et c'est donc tellement important de structurer et de gérer un groupe facebook et quand tu vas donner si toi tu as en tête de donner des cours en ligne c'est aussi quelque chose que je recommande vivement à faire de la manière que moi j'ai appris et que regarder principalement comment j'ai si gros ne fait cela donc si tu et je vais expliquer ici brièvement pourquoi utiliser les groupes facebook et puis après on plonge tout de suite dans le vif de sujets donc toutes celles qui ne pensent pas faire un cours un jour en ligne regarde quand même parce que je veux vraiment t'expliquer comment tu trouves en vitesse vraiment tous les vidéos tous les différentes unités tous les sujets comment tu cherches donc vraiment savoir comment toi tu t'y retrouves dans ce groupe facebook voilà pourquoi est ce qu'on va utiliser un groupe facebook ou pourquoi je fais ça quand je crée des coups des cours au début tout au début la première raison ce serait parce que presque tout le monde est sur facebook et s'il ne l'est pas sur facebook c'est tellement facile d'y être parfois il ya des gens qui s'inscrivent sur facebook rien que pour participer à mes cours et deuxième raison c'est que ça ne coûte rien et troisième raison que c'est vraiment facile à faire et donc avant d'investir dans des choses que tu n'as même pas encore vendu si tu fais des programmes gratuits comme celui ci bah tu vas certainement pas commencer à investir dans des plateformes pour mettre et pour avoir un groupe tu vois ça peut coûter jusqu'à 50 euros par mois et je n'ai toujours moi pas moi même pas une plateforme où je ferais cela est vraiment facebook est absolument parfait pour pour avoir cette ambiance dans un groupe pourquoi aussi parce qu'il existe des groupes whatsapp que personnellement je n'aime pas facebook à l'avantage que les gens ils s'y inscrivent avec souvent leur profil et donc ça crée une ça crée vraiment des liens si je vois quelqu'un dans un groupe facebook qui met un commentaire et je peux aller cliquer sur son profil et si ce profil n'est pas complètement caché voir un peu ce que cette personne aime etc ce qu'elle publie si j'ai des affinités rien que pour ça donc ça c'est pour cette raison là aussi qu'un groupe facebook est vraiment vraiment génial la deuxième raison c'est comment on peut le structurer et ça je le recommande c'est vraiment important chaque fois que je ne le fais pas vraiment bien les gens se perdent un peu et perdent un peu cet élan parce que quand c'est dur de trouver les choses quand c'est casse-pieds tu dois scroller pendant des heures tu n'as toujours pas trouvé ce que tu cherches alors surtout sur le téléphone on abandonne et on laisse tomber et donc c'est ce que tu veux faire tu veux offrir une expérience légère et rapide et structuré pour tes cours donc j'ai fait pour un autre cours que j'ai donné j'ai fait une vidéo que je vais simplement partager ici comme ça tu vois où tu trouves ici dans ce groupe si les choses au fur et à mesure qui sont publiés et si tu as des questions tu peux les poser ici en dessous et je te recommande de vraiment faire comme ça toi même aussi si tu dois gérer un jour ou déjà maintenant des groupes Facebook ok on va partager l'écran et allons-y alors j'espère que tu vois mon écran et voilà hello je fais un tutoriel ici pour t'aider à trouver des choses dans notre groupe parce que je sais que tout le monde n'est pas tout à fait familiarisé avec ça et Facebook offre des possibilités vraiment super donc je vais partager ici mon écran j'espère que je partage le bon écran voyons voir ça ok oui je me suis connecté donc avec le profil Facebook de ma maman qui est en allemand mais ça ce n'est pas grave tu trouveras chez toi exactement les mêmes modules donc quand tu arrives dans le groupe Facebook pour toi c'était probablement pareil tu as ici à gauche plusieurs anglais l'info la discussion les modules en français ça s'appelle modules donc on va aller dans les discussions où il donne certainement ça aussi donc on va cliquer donc tu as toute la discussion le fil des discussions et là les choses sont peut-être pas vraiment forcément dans un ordre chronologique et comme on est très nombreux ouais ça peut être quelque chose qui va te demander pas mal d'énergie de chercher de trouver alors tu as deux choses tu as les les annonces ici ouais quand tu vas dans les annonces tu trouves mon poste de bienvenue et tu trouves le poste bienvenue par écrit donc comme ça tu peux regarder cette vidéo j'explique le développement après tu as ici les modules donc tu vois ici à gauche modules et dans les modules c'est là que c'est intéressant tu as les modules la préparation ce qu'on a tout ce qu'on a fait avant que le groupe commence et aujourd'hui le premier jour avec l'exercice et les préparations l'exercice proprement dit question réponse du coaching qu'on va avoir ce soir et le mail que tu as en principe j'espère bien reçu dans la boîte mais autre chose donc là comme ça c'est moi qui met ça en fait comme ça mais comme ça tu trouves tout de suite et l'autre chose qui est intéressante donc si par exemple toi tu veux maintenant tu es dans le sondage tu le tape ici et alors tu vas trouver tous les sondages ouais donc si tu peux chercher ici par mot clé par personne si je devais chercher imaginons julie voilà nous avons tous les postes de tous les julie que nous avons ce qui est intéressant aussi c'est ici alors voyons voir où je trouve ça voilà ici ça ce sont les thèmes ouais donc quand tu cliques ici dessus tu vois qu'il y a les sondages et les bienvenus alors moi j'ai mis à tous les postes que vous mettez j'espère que je n'oublie rien chaque fois quand il s'agit de bienvenue et préparation voilà vous avez tous les vidéos où les gens se sont présentés là ouais voilà ça ce sont tous les vidéos de bienvenue les sondages sont de nouveau là et au fur et à mesure qu'il y a d'autres thèmes qui s'en ont qui se rajoutent je vais les rajouter comme par exemple pour aujourd'hui la vision toutes celles qui partagent leurs photos ou leurs vidéos ou quelque chose qu'elles ont vu ce matin avec l'exercice de vision qu'on a fait voilà donc j'espère que ça t'aide pour te retrouver dans le groupe si tu as tes questions évidemment pose moi ces questions je regarde vite si j'ai oublié alors évidemment ici facile tu vas voir toute vidéo qu'il y a et les photos donc n'oublie pas que c'est un groupe qui existe de tous les challenges que j'ai fait avant qui avait un autre thème donc tu as accès évidemment quand même à ça aussi et des photos et voilà je pense que j'ai fait le tour c'est qu'il y a aussi ce sont les règles du groupe qui sont ici c'est tu peux les lire tu as cliqué pour les accepter c'est rien de bien spécial la seule chose qui me tient à coeur c'est la dernière règle voilà dans la règle où est ce qu'elle est la règle numéro trois de quand tu partages les choses que ce soit des photos des vidéos de l'extérieur veille toujours à deux choses premièrement de mettre vraiment ton commentaire personnel pourquoi tu partages ça qu'est ce que ça touche chez toi et deuxièmement ne mets pas par exemple un autre cours qui se donne ailleurs parce que tu vois ici nous avons cette énergie de cours et on va pas vouloir se distraire avec un autre cours sur la confiance en soi voilà ça me semble tout à fait logique mais je préfère le spécifier ici ce n'est pas un groupe comme tous les autres où tu peux partager tout ce qui te passe sous le nez mais vraiment toujours toujours c'est notre personnel ok parfait alors arrêtez le partage merci de m'avoir écouté j'espère que c'est voilà je vais donc arrêter également le partage c'est trop drôle de regarder une vidéo que j'ai fait avant mais je pouvais pas mieux la faire donc ce groupe ici je gère mes groupes toujours de la même manière il y a une chose que j'ai oublié de dire pour ce qui te concerne si tu as des groupes demande toujours quand les gens rentrent dans ton groupe de remplir trois questions tu as tu trouveras ça quand tu gères un groupe dans les membres et tu trouves un truc qui s'appelle les trois que les questions et tu peux juste poser trois questions pourquoi faire ça parce que comme ça tu fais une petite sélection j'ai franchement déjà eu ce cas où je donnais un challenge gratuit comme au mois de juin j'ai fait ça j'ai fait de la publicité pour pouvoir en faire rentrer des gens et en réalité il faut se rendre compte que quand tu travailles avec des êtres humains tu même quand c'est virtuel ça se passe vraiment d'une relation personnelle avec la personne et cette relation personnelle commence au moment qu'elle a regardé ta vidéo ou ta publicité qu'elle s'inscrit et c'est à toi de faire un effort pour pouvoir établir cette personne se sente la bienvenue et à elle de faire un effort pour faire partie de ton groupe parce que les gens qui ont fait l'effort de cliquer et l'effort de chercher le groupe et de cliquer ils ont déjà fait deux fois un effort sans te connaître et donc ça c'est déjà félicitations d'ailleurs pour toutes celles qui nous ont rejoint ici et à ce moment là tu les fais remplir les trois questions parce que c'est encore un effort qu'elles font et de cette manière là tu fais une sélection naturelle parce que si tu as des gens tu sais comment ça va sur facebook j'ai vu des gens qui s'inscrivent à 300 groupes je crois que moi même je suis inscrit à des groupes où je n'avais plus j'ai même oublié et quand tu as quelque chose qui se passe mais vraiment comme ici nous faisons ce challenge où tu as envie une participation tu as envie d'une implication des personnes qui sont là et ça aussi pour la sororité qui existe on a eu ici par exemple dans le groupe tous ces gens qui ont rejoint au mois de juin et qui n'ont jamais vu aucun commentaire et ça ne nous met pas en confiance on veut comme dans une vraie vie avoir des relations avec les gens et on ne peut l'établir que quand cette personne elle est prête à s'impliquer maintenant on peut avoir cette personne peut avoir des moments dans la vie même pendant que tu fais ton cours que ce soit cinq jours etc si gros ne va nous l'apprendre mais même pendant ce temps là il y a des gens qui s'inscrivent et puis se disent je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps et ils sont que passivement dans le groupe moi ce que je fais à ce moment là tant que le groupe n'est pas trop énorme et qui me le permet je les contacte personnellement et je leur demande comment vas-tu tu t'es inscrite est-ce que tu es toujours avec nous qu'est ce qui se passe tu sais parce que imagine toi comme dans la vraie vie tu as quelqu'un qui vient à ton cours il est assis en classe comme ça où il est il participe à ton cours et tu le vois complètement comme ça là tu voudrais quand même savoir ce qui se passe avec cette personne pourquoi elle n'est pas active et cette personne est peut-être super timide mais tu vas la prendre à part et dire tiens qu'est ce qui se passe j'ai eu ça et j'ai écrit des emails j'ai contacté facebook messenger et ces gens là parfois avaient des blocages à se montrer et on a pu travailler sur ça ensemble et c'est à ce moment là que cette personne a pu vraiment 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 profiter du groupe dans mes groupes ce sont des sororités de femmes vraiment magnifiques où je sais qu'il y a une ambiance de dingue et c'est un vrai cadeau mais parfois il faut mettre les personnes en confiance donc tu as les trois questions qui vont te permettre qui vont permettre à la personne de faire l'effort nécessaire pour atterrir dans ton groupe et après c'est à toi de récupérer les gens de cette manière là où tu nourris les gens mais avec oui où tu sais qu'elles sont là tu regardes ce qui se passe dans ton groupe tu likes tu mets un commentaire et tu leur rends la vie facile donc ce que tu fais tu leur enseignes quelque chose et en même temps tu dis ce que tu veux la participation qu'elles ont à donner parce que la vie elle est ce qu'elle est on est tous débordés on n'a jamais le temps mais quand tu veux que les gens te suivent alors ils mettent ça toujours au dessus de tout leur planning souvent rends leur la vie vraiment facile ici le challenge est une petite exception je pense dans le sens que c'est comme un buffet tu peux prendre ce que tu veux il dure aussi longtemps normalement je fais des challenges de cinq jours ici il va y avoir plus de contenu donc fais attention à toutes celles qui sont ici fais attention à toi-même de ne pas te sentir surmené regarde le titre des choses et dire tiens ça m'intéresse ça m'intéresse pas et puis n'hésite pas à ne pas consommer ou participer à quelque chose quand tu sens que tu n'as pas le temps et tu peux suivre le flow comme ça il n'y a pas de soucis mais vraiment participe vraiment ici dans ce challenge donc pour toutes celles qui donnent un cours vraiment faire attention à dire ce genre de choses aussi pour éviter que les gens se sentent submergés et faire en sorte que tout le monde puisse suivre donc j'espère que c'est utile ce que je donne ici comme instruction dans les deux sens une fois pour que tu puisses savoir comment gérer un groupe et celui de savoir retrouver des choses ici dans notre groupe comment partager et si tu as le moindre problème où tu dis mon dieu je ne sais pas suivre j'ai pas le temps ou je me perds qu'est-ce qu'il faut faire tu as toujours le rendez-vous avec ton potentiel j'ai dix places comme ça pour les gens qui veulent avoir un rendez-vous jusqu'à la fin du mois avec moi où on peut parler de ton potentiel et aussi parler de ton business etc ton idée de business où tu en es et aussi pour ce genre de choses aussi savoir comment tu peux le mieux consommer sans avoir une indigestion ici le challenge donc j'espère que tout ça c'est très très clair je te souhaite une très belle participation attention à l'indigestion au surmenage et tout ça fais ça vraiment d'une manière ancrée et centrée et tout à l'heure je vais montrer un chouette exercice super facile comme petit bonus aujourd'hui pour pouvoir pour te le montrer bye bye merci et à tout de suite pour le cours de ce groupe